Bien le bonjour la rue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de pouvoir apporter une petite solution. Vous savez, en ce moment, on a pas mal besoin d'internet avec la situation, le télétravail, etc. Le besoin de visio, le besoin de Netflix aussi, et le besoin de PS4, enfin de PS5 du coup. Et je pense que vous avez déjà vécu ce cas-là où vous êtes devant votre série. Bim ! La petite roue qui tourne. T'es devant ton ennemi, t'es en série 4 kills, t'as la cinquième en face de toi. Bim ! Le jeu qui frise. T'es en visio, c'est une mosaïque. C'est l'application, le truc. Bref, aujourd'hui, je pense que je vais vous présenter la solution qui règle tous ces problèmes. On se retrouve donc avec le multi-room kit qui couvre jusqu'à 180 m² de surface. C'est énorme, c'est deux fois plus grand qu'ici. Premier module, c'est le Magic 2 LAN qui va se connecter directement en RJ45 à votre box internet. Les deux adaptateurs restants sont les Magic 2 Wi-Fi. Ce sont eux qui vont créer le Wi-Fi Mesh. Et ils disposent tous les deux de deux ports RJ45 pour aller brancher vos PlayStation, vos Apple TV et tout autre appareil qui nécessite aujourd'hui d'avoir la vraie puissance de votre internet partout dans votre maison. Prenons par exemple ce plan qui est situé derrière la boîte du Magic 2. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. En fait, vous avez le Wi-Fi ici, la box internet. C'est impossible que le Wi-Fi traverse deux étages ou alors vraiment vous avez une barre. On installe le premier adaptateur Magic LAN ici et en fait, le petit trait que vous voyez, c'est l'installation électrique. Et là, ça y est, vous avez le CPL qui est mis en place. Donc, chaque prise reçoit le courant et internet. Et là, on voit le premier adaptateur Wi-Fi ici et le deuxième ici pour pouvoir couvrir en Wi-Fi la partie salon. Et ici, pareil, le Wi-Fi dans le bureau qui permet aussi d'avoir le Wi-Fi dans le lit. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir internet dans toute la maison. Et on voit même que ça capte aussi à l'extérieur. Vous branchez, vous connectez, vous appareillez, c'est terminé. Attention, ne jamais brancher un adaptateur CPL sur une multiprise mais bien à la racine murale de votre prise. C'est très important, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Et maintenant, il suffit juste de télécharger une application qui s'appelle Devolo Network et dessus, vous allez pouvoir tout paramétrer. Il faut savoir qu'ici, je plafonnais à 1,7 Mbps et depuis que j'ai installé Devolo Magic 2, je suis passé à 70 Mbps. C'est juste 35 fois plus rapide. Et en 5 GHz, j'atteins plus de 280 Mbps. Donc, c'est énorme. Donc, vous allez pouvoir avoir une connexion stable dans votre future maison et ajouter des kits pour aller étendre votre Wi-Fi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. La bise !